salut tout le monde j'espère que vous allez bien on continue la série aujourd'hui débuté sur sketchup avec l'outil suivez moi alors dans la dernière vidéo on a vu ensemble l'outil pousse et tirer faire ce qu'on appelle les extrusions donc c'est le b à bas de la modélisation donc si vous avez raté cet épisode je vous invite vraiment à le revoir puisque là on passe au niveau suivant on va voir tout ce que fait pas le pousse et tirer et on va voir le suivez moi donc le suivez moi c'est un outil que vous retrouvez juste en dessous le pousse et tirer voilà donc le logo c'est ça ça fait un espèce d'arc de cercle marron en 3d avec une flèche rouge à l'intérieur donc comment on va l'utiliser et bien on va l'utiliser en créant une surface pour l'instant ça change pas c'est vraiment le b à bas de sketchup mais on va rajouter un élément supplémentaire on va prendre le crayon et de cette surface je vais tirer une ligne par exemple vertical ensuite je vais suivre l'axe rouge et l'axe vert donc petit rappel si vous voulez vraiment forcer le dessin sur un des axes pendant que vous êtes en train de dessiner vous cliquez sur une des flèches vous appuyez sur une flèche du clavier donc la gauche ça va sur l'axe vert la flèche de droite sur l'axe rouge et la flèche du haut sur l'axe bleu voilà quand vous avez terminé vous appuyez sur la barre d'espace pour quitter l'outil en cours donc le suivez moi ça marche comment de deux façons c'est à dire que je prends le suivez moi la première méthode ça va être comme le poussé tiré c'est à dire que vous cliquez dans la surface et vous faites comme d'habitude vous remontez sauf que si vous touchez pas l'arête qui va vous servir de guide vous pouvez rien faire du tout en revanche si je m'approche du trait voilà oui votre surface ça y est elle va pouvoir monter le long du tracé et donc vous appuyez sur le bouton gauche vous pouvez hop repartir dans une autre direction puis dans une autre puis dans une autre jusqu'à suivre la fin de ce tracé voilà c'est simple on revient en arrière le plus long c'est de mettre en place ce petit profil avec la surface et le et le le petit la petite le petit trajet ici donc deuxième possibilité je prends la flèche de sélection je sélectionne mon tracé voilà sélection de droite à gauche pas de gauche à droite de gauche à droite vous allez prendre uniquement ce qu'il ya dans le rectangle de sélection donc ça va pas prendre la petite tige en bas donc droite à gauche en pointillé c'est plus simple je prends le suivez moi et je clique dans la surface donc là aussi ça le fait et l'avantage c'est que si votre tracé il est un peu compliqué et bien vous le sélectionner en une seule fois ensuite je clique dans suivez moi et je clique dans la surface là ça va suivre le tracé automatiquement donc comme ça on va avoir beaucoup beaucoup de possibilités par exemple là ici je vais faire un volume sur ce volume avec le crayon par exemple je vais couper l'angle comme ceci voilà eh ben avec le suivez moi donc je peux prendre la surface hop et en suivant voyez tout le contour de mon cube tout le tracé extérieur ou intérieur et je relâche hop et ça creuse automatiquement mon objet donc ça c'est cool alors dans le langage 3d on dit que ça s'appelle un bevel ou un biseau si vous voulez donc c'est à dire qu'on coupe l'angle et puis on enlève la partie qui nous intéresse pas donc ça c'est plutôt génial deuxième façon très rapide de le faire vous cliquez une fois dans la surface une fois sur le suivez moi et dans le petit triangle et attention hop ça va le faire automatiquement alors pourquoi à cette fois ci je présélectionne pas un tracé mais parce que si je clique dans la surface ketchup il a compris que cette surface elle était maintenue par quatre arrêtes tout autour donc ça fonctionne aussi voilà ça marche très très bien je peux également et bien utiliser l'outil arc pourquoi pas toutes les formes vont fonctionner donc un clic sur la surface le suivez moi et voyez hop on a ce type de forme et puis pour terminer je vous montrer ce qu'on appelle une révolution une révolution c'est de la poterie c'est à dire je vais faire un cercle au sol puis de ce cercle je vais tirer une ligne verticale comme ça qui va rejoindre une extrémité de mon cercle qui va rejoindre le point central de mon cercle voilà donc là j'ai une surface ce triangle et ce triangle qui fasse une révolution donc une rotation à 360 autour d'un axe cet axe c'est la surface ici que j'ai mis au sol en tout cas si j'enlève la surface c'est plutôt le tracé qui a été qui a été créé donc vous vous rappelez suivez moi donc je clique dans ma surface là si je suis le tracé vous voyez ce qui se passe hop je peux je peux faire cette rotation à 360 et l'intérêt par exemple de la première méthode c'est que je peux m'arrêter en cours de route ok alors bon ça va créer des petites des petites anomalies comme ceci donc c'est pour ça que je vous conseille d'abord de sélectionner votre tracé la sketch up a bien compris qu'il fallait faire le tour à 360 le suivez moi et là hop ça boucle parfaitement donc là j'ai un joli cône voilà qui s'est créé automatiquement donc après je vous conseille je vous incite à aller essayer ce cet outil j'ai fait une notamment une une formation qui s'appelle créer des moulures haussmannienne dans la déco dans la décoration à l'intérieur sur sketch up et tout ce cours en fait va vous permettre de dessiner des profils et puis de jouer vraiment avec ce suivez moi et vous vous arrivez vraiment à des résultats assez assez sympa voilà donc c'est terminé pour ce cours on voyait juste l'outil suivez moi donc je vous invite dans la prochaine vidéo à suivre l'évolution de la modélisation dans sketch up on verra notamment comment créer des formes particulières en déplaçant des arrêtes juste avec l'outil déplacer voilà n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne si vous voulez recevoir les dernières actualités et puis moi je vous dis à très vite dans la suite de ce cours ciao